Ce sachet est fait de tissu brodé miol et sa caractéristique est qu'il contient de la poudre cinnabar à l'intérieur. Et c'est la poudre de cinnabar d'une meilleure qualité produite à Wanshan. Cette combinaison rend nos produits uniques. Hua Tian est une jeune législatrice de la ville de Wanshan dans la province du Guizhou, anciennement la plus grande base minière de cinnabar en Chine. Le cinnabar est un minéral dont la couleur rouge vif fournit des pigments et est devenu un matériau pour les bijoux et les ornements depuis des milliers d'années dans de nombreuses régions du monde. Dans la médecine traditionnelle chinoise, on pense qu'il calme l'esprit, arrête les convulsions et élimine la chaleur et les toxines. Mais en 2009, Wanshan a été classée comme ville épuisée de ses ressources. Depuis, la ville a développé un nouveau mode de transformation urbaine, soutenu par le Fonds national de réduction de la pauvreté et surtout par des jeunes travailleurs récréatifs comme Hua Tian. Mon attention n'est pas en fait sur combien j'ai gagné de 20 ans directs en streaming, mais sur combien des personnes prêtent attention au Guizhou. Donc les produits que je prôme ici doivent avoir des éléments du Guizhou et des éléments ethniques. En tant que l'un des premiers groupes de partenaires ruraux Taobao en Chine, Hua Tian a maintenant environ 83 000 fans. Et surtout, ces efforts ont incité de plus en plus de jeunes à retourner dans leur ville natale pour démarrer leur propre entreprise. Nous avons fait des peintures Sinappar et produit des ornements Sinappar. En fait, nous développons des produits liés au Sinappar depuis des années. Nous espérons que ces produits culturels et créatifs contribueront à accroître les revenus des habitants et à partager notre culture ethnique et notre histoire avec le monde extérieur. Le monde de Hua Tian est une question de Sinappar et de culture ethnique. Jusqu'à présent, 27 entreprises se sont installées à Wenshan, développant et produisant des produits liés au Sinappar et créant plus de 3 000 emplois pour la population locale. La question de Sinappar